Bonjour Sylvie ! Bonjour Luc ! Comment tu vas ? Moi je vais très très bien, je te remercie et toi ? Écoute, parfait, il fait beau, on est confinés, mais bon ça va, pour le moment ça se passe bien. Toi aussi, il va faire beau chez toi à La Réunion, non ? Moi il ne fait pas mauvais du tout, il commence à faire un petit peu chaud. La différence avec chez vous, c'est que nous ne sommes pas confinés, on n'y a pas eu droit cette fois-ci. En mars, on avait été confinés 15 jours après vous, il y avait eu un petit délai, et là on n'a pas de confinement, donc on mène une vie à peu près normale, on va dire, avec des masques et tout cela, comme tout le monde, mais à peu près normal. Oui, nous aussi, c'est un peu, enfin, ce n'est pas plus souple, mais on sent que ça s'est rentré un peu plus dans le mode de fonctionnement des gens, ça a l'air un peu plus… Écoute, super, je suis ravi que tu as accepté cette interview. Le plaisir est pour moi. Et puis, justement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter, présenter ton blog, son contenu ? Bien sûr. Et quels sont tes projets avec ? Est-ce que tu envisages de faire du coaching, de la formation ? Voilà, et nous expliquer un peu comment tu comptes communiquer sur ton activité. Bon, moi, je connais bien ton blog, parce que j'ai laissé plusieurs commentaires après avoir lu les articles, et je l'ai trouvé très intéressant. Donc, mais bon, je vais te laisser le présenter, parce que tu le connais mieux que moi. Peut-être, oui, il va savoir. Alors, moi, je suis Sylvie, Sylvie Rimlinger, j'habite donc à La Réunion. Je blogue sous un pseudonyme, le pseudonyme de V464, qui est mon pseudonyme de plasticienne à la base, puisque je suis artiste, artiste plasticienne et artiste-auteur aussi, j'écris. Et puis, j'ai toujours fait ça un petit peu en me dilettante à côté d'un autre boulot, le boulot qui me donne à manger, qui me donnait à manger. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience quand même qu'il fallait que j'arrête mes bêtises, parce qu'à l'âge que j'ai, il faudrait quand même que je réalise maintenant et que je fasse ce qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, c'est l'art et c'est l'écriture. Donc, je suis partie à fond là-dedans. Et comme j'avais déjà des projets d'écriture depuis longtemps, qui étaient en cours, qui n'aboutissaient pas, que je laissais de côté, que je reprenais, sur lesquels je repartais, etc. Je me suis dit, bon, c'est bien le mot de vouloir s'y mettre, mais il faut mettre toutes les chances de ton côté. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que pour que je m'y mette vraiment et que j'aboutisse, il fallait que j'en fasse une activité professionnelle. Comment faire une activité professionnelle avec l'écriture, sachant que ce n'est quand même pas un domaine où les gens vivent largement de leur plume ? Tu peux devenir rédacteur, tu peux être journaliste à la rigueur, mais ça ne s'improvise pas. Et les gens qui sont auteurs, qui sont écrivains, vivent rarement, à part les quelques-uns qui publient et qui sont vendus à des milliers, voire des millions d'exemplaires, nombreux sont les auteurs qui crèvent un peu la dalle, il faut bien dire ce qui est quand même. Eh bien, ce n'est pas joyeux. Donc, il faut pratiquer d'autres choses. Il faut faire des ateliers d'écriture, il faut vendre sa plume à des gens qui en ont besoin. Il faut donner des conférences, faire des signatures, etc. C'est tout un boulot qui est en dehors de l'écriture. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas tout à fait dans ce qui fait kiffer. Ça va avec, on va dire. Et puis, c'est un peu compliqué parce que depuis la Réunion, on est un peu loin de tout ce qui se passe dans les salons, les milieux de l'édition et tout ça. On est très, très actifs ici, côté écriture, art, vraiment tout ce qui est artistique. On n'a vraiment pas à se plaindre, la région est très dynamique, il se passe plein de choses. Mais enfin, disons que pour quelqu'un qui veut un petit peu sortir son épingle du jeu, c'est quand même beaucoup moins évident qu'en habitant dans une grande ville en métropole où on peut facilement voyager, sauf confinement, bien sûr, mais ça, qui peut le prévoir, n'est-ce pas ? Où on peut facilement voyager dans les capitales, aller sur les salons, se rendre disponible pour les événements, etc. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais faire un blog. Voilà, par rapport. Et voilà comment ça a démarré. Et donc, j'ai créé un blog. Et comment tu as trouvé, tu es tombé par hasard sur les vidéos d'Olivier ? Je suis tombé un peu par hasard sur les vidéos d'Olivier, ouais, parce que j'avais commencé à m'intéresser à une autre forme de business sur Internet qui est le MLM. Et donc, tu sais, le marketing relationnel. Tu sais, quand tu commences, tu sais fort bien que quand tu commences à t'intéresser à quelque chose et que tu cliques sur des vidéos et que tu vas voir des choses, d'un seul coup, tout ton fil d'actualité se remplit de propositions qui vont avec. Puisque c'est comme ça que ça marche, en fait. Donc, je me suis retrouvée avec, dans mon fil Facebook, un tas de gens qui voulaient absolument me vendre des trucs sur Internet, me proposer des affaires mirobolantes, m'expliquer comment gagner 10 000 balles en deux minutes. Enfin, vraiment, c'était merveilleux. Donc, c'était quand même un peu, j'étais quand même un peu atterrée de voir tout ça en me disant, mais j'espère que les gens ne marchent pas tous dans ces combines quand même. Mais parmi les choses que je voyais, il y en avait quand même quelques-unes qui avaient l'air beaucoup plus sérieuses que les autres. Et j'ai commencé à m'intéresser de près à Olivier Roland et à ce qu'il montrait. Je suis allée voir ces vidéos de témoignages. J'ai regardé un petit peu plus près de quoi il s'agissait. Et puis, j'ai dit, ben voilà, ce que je vais faire, c'est que faire un blog, c'est bien joli. Mais pour faire un blog et que ça marche, il faut trouver des lecteurs. Donc, c'est indispensable de communiquer et c'est indispensable de savoir comment faire. Parce que je n'ai aucune compétence particulière en technique informatique, etc. J'ai fait un vieux blog sur Overblog il y a longtemps pour montrer mes créations plastiques. Mais ça n'a rien à voir avec un blog WordPress. Et puis, bosser pour soi et pour sa mémé, ce n'était pas vraiment mon objectif. Donc, je voulais tant qu'à faire qu'il y ait du monde qui puisse me trouver sur Internet. Et puis aussi, pour me pousser aux fesses, je voulais que l'aventure ne soit pas que pour moi. C'est-à-dire qu'une bonne façon de me motiver, c'était de me dire que ce que j'allais faire, j'allais pouvoir l'utiliser pour aider les autres. Parce que je crois, dans le monde dans lequel on est, je ne crois pas qu'on puisse avoir très longtemps une démarche individuelle et survivre. Donc, je pense que vraiment, le collectif est une chance extraordinaire. Et que c'est vraiment ça, ça m'intéresse vraiment aussi et que je voulais le développer. Déjà, dans mes travaux plastiques, je bosse avec un collectif d'artistes. J'ai une pratique seule, mais j'ai une pratique collective. Donc, tout ça, tout ça s'est mélangé un petit peu, c'est emboîté, c'est imbriqué. Et puis, j'ai attaqué, j'ai commandé et j'ai attaqué la formation d'Olivier Roland. Et par cette formation, je suis arrivée sur ce merveilleux groupe Facebook que tu connais, n'est-ce pas, que nous fréquentons tous les deux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et où j'ai trouvé une communauté de gens extraordinaires, de blogueurs extraordinaires. Et du coup, je suis tombée littéralement dans le blogging. Et donc, mon blog s'appelle Écrire de la fiction et il s'agit de… Donc, je publie très régulièrement, je publie toutes les semaines, depuis l'année dernière, depuis le mois de mai à peu près. Et j'ai essayé différents trucs en fonction de ce que j'avais envie, en fonction de ce qui me tombait sous la main ou sous la plume. Et puis là, je suis en train de resserrer un petit peu, de me concentrer un peu plus parce que ça se précise, je vois un petit peu plus vers quoi je veux aller. Et donc, l'idée, c'est vraiment de… En m'aidant moi-même, je peux aider les gens qui sont comme moi. Et les gens qui sont comme moi, c'est qui ? C'est des gens qui ont des projets d'écriture, qu'ils ont laissés de côté ou qu'ils n'ont pas encore entamés. Beaucoup de gens qui se disent, quand je serai à la retraite, je me mettrai à écrire. Ou d'autres qui se disent, un jour, je reprendrai cette histoire parce que j'ai quand même bien envie de l'aboutir. Mais là, je n'ai pas le temps, etc. Et donc, il y a plein de projets comme ça qui dorment dans les tiroirs. Et ce qui était mon cas il n'y a pas encore… Il y a encore très peu de temps. Et je me suis dit, je vais aider ces gens à faire la même chose que je suis en train de faire sauf que je ne vais pas les obliger à passer chez Olivier Roland. Désolé Olivier, j'aurais pu te les envoyer. Mais j'avais aussi dans l'idée, moi, de tirer un petit peu mon épingle du jeu puisque le but, c'est de vivre de ma plume. Et donc, je me suis dit, je vais commencer déjà par étudier de quoi ils ont besoin exactement en publiant des artistes et puis en créant ma communauté. Et puis ensuite, comme ça peut-être, je pourrais répondre à leurs besoins en leur proposant le coaching dont ils ont besoin, les formations, les vidéos de formation dont ils ont besoin, etc. Pour l'instant, je ne fais que du contenu gratuit. Voilà. Et j'en suis très contente. D'accord. Voilà. Mais ça ne rapporte pas. Mais j'en suis très contente. Bien ça. Oui, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que c'est de donner de la matière aussi. Ça permet de montrer aussi un savoir-faire. Et puis, après, ton profil aussi. Parce qu'après, comme tu disais, il n'y a pas de concurrence en fait. Parce qu'il y a ceux qui viendront sur ton blog et qui resteront. Et puis, ceux qui iront sur un autre blog, c'est comme ça. Parce qu'ils choisiront la personne, l'auteur, quoi, tout simplement. C'est ça. Et puis voilà, il n'y a pas de concurrence. Et toi, tu as déjà publié par ailleurs, auparavant ? Alors, je publie un petit peu sur mon blog. Je n'ai pas publié à compte d'éditeurs, ni d'ailleurs en auto-édition. Parce que j'ai toujours fait mes petits projets chez moi, en catimini, dans mon coin, pour moi et pour mes amis, etc. Et justement, j'ai décidé de passer ce cap. Et donc, je suis à la fois en train d'alimenter ce blog, en train d'essayer d'aboutir mes projets d'écriture. Alors, je me suis donné un peu les moyens. Parce que si aussi bien par le blogging, j'ai attaqué le blogging par la formation d'Olivier Roland. J'en ai abordé d'autres après en cours de route. J'en ai rencontré d'autres, des blogueurs qui m'intéressent en cours de route. Mais j'ai attaqué par là. Aussi bien l'écriture, je me suis donné un petit peu les moyens d'avancer. Puisque le but dans cette aventure aussi, c'est moi-même de progresser dans ma pratique, dans mon art, et d'aller vers quelque chose qui soit de mieux en mieux. C'est ce que j'aime faire, mais ça ne veut pas dire que je sais bien le faire. Donc, il faut déjà que j'arrive à bien le faire. Il faut déjà que je termine, moi, mes propres projets. C'est un peu comme la psychanalyse. Si tu ne payes pas, ça marche moins bien, il paraît. Si tu ne fais pas toi-même. Pour devenir psychothérapeute, il faut soi-même avoir suivi une psychanalyse. C'est-à-dire que tu fais d'abord le chemin toi-même et après, tu peux savoir comment prendre les gens un petit peu par la main pour leur faire faire le chemin avec toi. À condition aussi d'être pédagogue. Ce n'est pas donné à tout le monde. La pédagogie, c'est un métier en soi. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on sait le communiquer aux autres aussi. C'est ça, c'est pour ça que moi, c'est un peu le sujet de mon blog. C'est quand j'ai écrit des articles sur les différentes méthodes pédagogiques. Alors moi, c'est les fondamentaux parce que moi, je ne suis pas dans une démarche académique. C'est plutôt une démarche efficiente, formateur. Quelqu'un qui veut faire de la formation avec les fondamentaux assez rapidement. Il ne faut pas avoir des années d'école. Ce n'est pas normal sub. Parce que je faisais des formations de formateur et que j'ai eu formé des formateurs. Donc, je suis passé par cette étape. Et c'est une formation que je n'avais pas évolué dans le temps d'ailleurs, en fonction justement des demandes. C'est pour ça que c'est vrai que le blog, c'est ça qui est génial. C'est que tu as ces retours-là qui te permettent de réajuster ton contenu. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai changé de nom de blog en cours de route parce que je me suis aperçu que je prenais une autre orientation que celle que j'avais pensée au début. Et donc, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je t'enverrai un lien parce que je me suis inscrit à une masterclass justement sur ce sujet pour l'écriture et je t'enverrai le lien. Pour l'écriture ? Chez qui tu t'es inscrit ? Je t'enverrai le lien en… Parce que j'en fais plein des masterclass d'écriture. Alors, si ça se trouve, on est déjà ensemble quelque part. C'est pour ça que je t'enverrai le lien parce que je me suis inscrit il y a un moment. Et puis là, ils font une masterclass avec un écrivain. Peut-être que tu me connais. Je t'enverrai le lien de toute façon. D'accord. Moi, je suis en masterclass avec Bernard Werber, avec Eric Emmanuel Schmitt et avec Douglas Kennedy en ce moment. Donc, voilà, j'ai pris la totale. C'est ça, c'est Werber. Comme ça, c'est excellent et j'adore. Donc, entre le blog, la masterclass et puis la nécessité d'être sur les réseaux sociaux et de développer en même temps un lectorat et tout ça, en fait, je ne m'ennuie pas quoi, tu vois. Oui, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que c'est vrai quand on fait du blogging dans les cours, Olivier nous parle de storytelling. Et donc, bon, sans tomber, on écrit des articles. Donc, on écrit pas des romans, mais quelque part, ça rejoint un peu à cette idée, tu vois, de savoir créer comme, même à travers un article, créer un peu du suspense entre guillemets avant de donner les clés pour que les gens lisent l'article complètement parce que c'est ce à quoi on aspire finalement, nos articles, jusqu'au bout, quoi. Les techniques sont les mêmes. Les techniques de… Bon, il y a des choses techniques qui sont différentes et puis il y a le format qui n'est pas le même. Mais les techniques d'écriture en elles-mêmes, à part que l'écrivain ne se soucie pas du référencement organique, pour captiver le lecteur, les techniques sont exactement les mêmes. Et il y a beaucoup de techniques et de constructions qui sont employées par les écrivains qui pourraient tout à fait correspondre à un travail de blogueur et qui, au contraire, permettraient d'enrichir un peu ça. Parce que moi, ce que je constate sur les blogs que je visite très régulièrement, c'est qu'en fait, bah oui, tout le monde fait les mêmes formations. Donc, tout le monde fait la même chose à la fin. C'est un peu comme un atelier de peinture où, quand tu vas voir, tout le monde copie ce que fait le maître et puis personne n'a sa pratique, son écriture personnelle, quoi. Donc, il y a tout intérêt à confronter sa pratique d'écriture en blogue à d'autres façons d'écrire. C'est-à-dire, il faut quand même, il faut continuer à lire des journaux, il faut continuer à lire de la fiction, il faut voir comment les gens écrivent sur d'autres sujets avec d'autres objectifs pour s'enrichir soi-même et pouvoir trouver, en fait, sa propre écriture, sa propre voix, la façon de parler qui va être la tienne et qui va correspondre à ce que toi, tu as envie de dire. Et qui va te démarquer des autres blogs qui vont être dans la même thématique que toi, puisqu'il y a énormément de blogs qui sont sur les mêmes thématiques. On est quelques centaines de milliers, qu'est-ce que je dis ? Quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions sur Internet. Mais les chiffres sont trop grands pour moi, je n'y arrive pas. Je réveille avec les mots, mais avec les chiffres, j'ai un peu du mal. Et on est trop nombreux, donc on fait tous la même chose. Et la seule façon de se démarquer, c'est de trouver une façon de le faire qui soit vraiment personnelle. Copier ce qui se fait ailleurs ne marche pas. Parce que ça ne sert à rien, oui. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est important, ce qui est vrai, c'est que quand Olivier parle de lecture, comme quoi il faut lire, etc. C'est vrai que souvent, on a tendance à lire des livres dans nos domaines. Alors que justement, toi, moi récemment, je me suis rééquipé d'une collection de romans, quoi, simples, de poches. Parce qu'en fait, si tu veux, ça t'aide aussi à avoir une vision grand-angle de l'écriture, plutôt qu'en lisant que des livres sur le développement personnel, tu vois, ou sur la communication, qui sont très formatés. Carrément ? Et puis, ça te sort de ton trécaré. Ça te sort de ton trécaré, de tourner autour de ta problématique, de ton nombril et tout. Et c'est en faisant un pas de côté, en allant voir ce qui se passe ailleurs, qu'en fait, ton cerveau reconnecte des choses. Et c'est en sortant du cadre que tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Tant que tu restes enfermé dans ton truc, tu ne vas pas plus loin que là où tu peux aller. Jamais tu franchiras une limite. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'étendre. À un moment donné, bon, moi, c'est des sujets que je maîtrisais, mais avec des livres que j'avais lus il y a longtemps, que je me suis mis à relire. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça, je connais le sujet. OK, bon, j'ai relu pour rafraîchir mes connaissances. Mais en fait, tu te dis, mais en fait, mon souci, il n'est pas là. Mon souci, il est dans le... Comment je vais avoir mon style d'écriture par rapport à des lectures que je lisais auparavant, comme des romans, etc. Et en général, on lit des écrivains, des auteurs qui me plaisent. Donc, avec un style qui nous plaît. Et forcément, ça nous inspire. Forcément, ça nous aide à nous structurer aussi dans l'écriture. C'est ça qui est intéressant comme démarche. Et toi, là... Dans l'écriture, mais aussi dans la façon d'envisager les choses, d'envisager les problèmes. Parce qu'en fait, tu peux reconnecter des idées entre elles qui n'ont rien à voir à la base. Mais en lisant une fiction, en lisant, je ne sais pas, Balzac, la recherche de l'absolu qui parle d'alchimie, ça peut très bien te faire penser, parce que le cerveau fait des bons quantiques en permanence d'un sujet à l'autre. C'est merveilleux. Ça peut très bien te faire penser que, tiens, dans telle problématique de formation que tu es, si tu abordais les choses, si tu faisais un parallèle avec ce que tu viens de lire et que tu abordais les choses autrement, tu pourrais peut-être contourner une difficulté. Oui, tout à fait, oui. Tu vois ? Faire des liens entre des disciplines en apparence étrangère, ça ouvre énormément de créativité. Tout à fait. Tu vois, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est histoire, histoire des civilisations. Et en fait, dans l'histoire, une fois, j'ai regardé un documentaire, donc c'était sous une vidéo, et en fait, ça m'a donné l'idée d'écrire un article, parce que, bon, je parle de management, moi, mais pas pour être le parfait manager, cette approche ne me intéresse pas du tout. C'est en fait, utiliser les techniques pour arriver à prendre des décisions selon le degré d'urgence, tu vois, et d'importance. Je suis plus dans une démarche développement personnel. Et en voyant ce reportage et l'histoire, ben en fait, j'ai eu le plage, quoi. Je me suis dit, il faut que j'écrive un article sur ce type de management-là, pourquoi ça a été la débatte totale pour tel pays. Parce que, en fait, voilà, mauvais choix, arrogance, en fait, tout ça, quoi. Tu vois, c'est tout ce qui touche à l'individu, tu vois, au trait de caractère négatif chez un individu. Et comme quoi, effectivement, il y a des parallèles constants, en fait, entre les sujets. Il y a pas... Il y a des passerelles. Après, bon, c'est à chacun de les identifiés, quoi. Voilà, quoi. Et toi, tu t'orientes plutôt, au départ, vers du coaching ou tu attends vraiment de proposer des formations pour faire du coaching ? Je pense que je vais faire... Je pense que je vais faire une offre où je vais coupler les deux. Peut-être que je vais commencer par faire un peu de coaching, comme ça, pour me roder, on va dire. parce que j'en fais de manière informelle auprès de mes amis, mais j'en ai jamais fait dans un cadre. D'ailleurs, peut-être que je viendrai te voir si j'ai besoin de formation à ce sujet. Si tu as fait de la formation de formateur, tu peux peut-être me donner quelques clés. Mais je pense qu'à la base, ce qui est très utile, c'est d'avoir une offre pour les gens, je veux dire. Pour moi, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Pour moi, le plus simple, ça serait de faire des cours, de les enregistrer, de les poster, de dire, voilà, donnez-moi 35 balles et puis accédez aux vidéos toute votre vie et débrouillez-vous pour écrire votre truc. Seulement, ça ne serait pas exactement ce que j'ai envie de faire parce que je trouve que ça serait un petit peu malhonnête. C'est ce que font beaucoup de gens et je trouve que ça serait un petit peu malhonnête. Je pense que quelqu'un qui porte en lui un projet de création, c'est quelqu'un pour qui ça a vraiment de l'importance et ce n'est pas juste une technique à apprendre. C'est quelque chose de beaucoup plus que ça. Toi, tu parles de développement personnel. Je pense que tu comprends de quoi je veux parler. Oui, ce n'est pas une activité sportive de base. Oui, c'est ça. Ça touche à quelque chose de très intime, de très profond. Et donc, il y a une fragilité et puis il y a un enjeu surtout là-dessus. Et donc, je ne me résous pas et je n'aimerais pas… C'est un peu comme ça que je le fais moi mais encore que je me suis raccrochée à des masterclasses et puis je me suis raccrochée à des trucs. Il y avait l'histoire de la légitimité au départ. Oui, d'accord. Mais il y avait aussi le fait que travailler tout seul dans son coin sans savoir où tu vas, c'est quand même très, très, très difficile et souvent très désespérant. C'est la même chose aussi qui se passe avec le fameux groupe Facebook dont je te parlais tout à l'heure avec nos amis blogueurs. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas eu ce soutien de ce groupe, je pense que j'aurais laissé tomber l'aventure du blog depuis très longtemps. J'aurais peut-être continué l'aventure écriture, sûrement, mais j'aurais laissé tomber l'aventure du blog parce que pédaler seul sur son vélo, on a beau dire qu'on va plus loin ou qu'on va plus vite, non, ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a personne pour te pousser le cul quand tu es un peu fatigué. Il n'y a personne pour… Ce que je disais au début, le collectif, on est plus fort. Je pense que la dimension de coaching sur quelque chose qui est très humain, comme ça, elle prend tout son sens. Ce qui fait que j'aimerais proposer vraiment une offre où il y aurait d'abord une formation aux techniques d'écriture, mais étape par étape avec des exercices très concrets, assez éloignés de tout ce qu'on voit partout. On te donne des recettes, on te dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et puis vous verrez bien, voilà, puis après, vous devez savoir écrire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai eu la chance d'avoir un excellent prof, un excellent pédagogue, vraiment une merveille. Merci, Jean-Jacques. Dans un autre domaine qui est le dessin et la peinture à l'huile. Et c'est pour ça que je parlais aussi d'atelier de peinture tout à l'heure parce que je connais bien la question. J'ai suivi une formation en art plastique dans son atelier et je le remercie tous les jours. Et sa formation, il l'a créée, il l'avait créée d'étapes, en étapes, mais avec vraiment des étapes graduelles et où chaque exercice amenait de nouvelles connexions, si tu veux, de nouvelles ouvertures, te faisaient travailler vraiment un pas à pas jusqu'au moment où en fait, tu te rends compte que ça y est, tu peux voler de tes propres ailes. Il n'y a plus aucun blocage, tu n'as plus aucun problème, tu peux y aller. Et quand il va, tu t'éclates et comme tu t'éclates, tu y retournes et comme tu t'y retournes, tu t'améliores et puis voilà tout ce processus. Donc, il y avait une réelle démarche pédagogique. Oui, un truc vraiment miraculeux en ce qui me concerne parce que j'avais énormément de blocages avant donc il a tout fait sauter comme qu'il rigole, c'était merveilleux. Et j'ai très envie de me mettre dans son sillage et de l'adapter du coup à l'écriture, c'est-à-dire de trouver une façon de procéder pour que sans que ça soit douloureux, tranquillement mais même que ça soit ludique, on puisse progresser sur des petites choses qu'on acquiert petit à petit jusqu'au moment où on est assez grand pour voler de ses propres ailes. Et à partir de là, continuer vraiment à suivre les progrès des gens et à pouvoir leur faire des retours sur leur production de façon à les aider à avancer jusqu'au moment où ils sont prêts pour l'édition ou pour l'auto-édition à eux de voir. Essayer de faire vraiment quelque chose je sais qu'on nous dit de ne pas faire ça de A à Z c'est un peu trop ambitieux et puis est-ce que les gens veulent ça ? On ne sait pas on nous dit non faites des tests d'abord et tout ça je vais faire quelques tests bien sûr j'ai appris à écouter un peu depuis le temps que je ne fais que ce que je veux j'ai fini par apprendre à écouter un peu ce qu'on me dit quand même parce que des fois ça ne marche pas mais je pense que je vais arriver vers une offre comme ça au bout d'un moment et surtout mélanger les deux mélanger les deux les cours et le coaching je pense que c'est obligatoirement ensemble tu bavardes ah oui je suis bavarde non mais c'est avec plaisir parce que justement c'est l'objet de l'interview si tes stagiaires tes futurs stagiaires suivent un cours ils vont forcément vouloir avoir un retour enfin s'ils ont mis en pratique quelque chose avoir le regard de la personne qui a fait le cours c'est là où le coaching a toute sa pertinence parce que forcément ils vont vouloir savoir si ce qu'ils ont fait est bien ou pas ou comment ils peuvent progresser donc c'est vrai que dans ton domaine je pense que le coaching c'est quelque chose qui est un peu incontournable et là au niveau des délais tu commences à avoir une visibilité parce que là ça fait un an quasiment je me donne encore je me donne encore six mois sept mois je me dis qu'il faudrait que je sois prête en juin l'année prochaine d'accord voilà c'est tout frais je me suis dit ça hier tu vois donc je me suis posé la question hier et je me suis dit juin donc c'est vraiment tout frais ça peut changer mais je pense que ça va être ça que là tu as intégré la formation donc c'était en mai dernier ouais j'ai pas encore j'ai pas encore terminé la formation parce que j'ai pas encore un nombre d'inscrits suffisant sur ma liste parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire des articles et à me former sur le référencement organique le wordpress comment ça marche qu'est-ce que c'est qu'une balise html et tout le bastring que tu connais plutôt que plutôt que d'aller discuter sur les réseaux sociaux et compagnie j'aime pas tant que ça j'utilise facebook parce que bon voilà j'ai l'habitude et puis ça va bien mais quand on m'a dit il faut être sur instagram et puis il faut twitter et puis il faut se mettre sur tumblr et sur machin et tout je dis oh là là c'est pas pour moi au secours je vais y passer ma vie et ou alors il y a des outils payants qui qui permettent de pas y passer sa vie mais qui sont payants justement je sais pas si ça rapporte vraiment beaucoup si on s'y intéresse pas ils sont pas organiques ouais voilà voilà donc j'ai pas passé énormément de temps donc j'ai mis un petit moment mais je viens de créer un groupe facebook j'avais déjà une page je viens de créer un groupe facebook qui s'appelle l'atelier d'écriture qui est vraiment consacré au à des jeux d'écriture et puis à résoudre des problèmes techniques que des gens pourraient rencontrer en écrivant donc c'est tout frais j'ai fait ça la semaine dernière on est 22 pour l'instant dans le groupe donc tu vois pour l'instant on apprend à se connaître un petit peu les premiers je sais pas ce que ça donnera pour l'instant ça m'amuse encore un peu et puis qu'est-ce que j'ai fait je me suis formée sur l'indeking linkedin plutôt pas linkedin je suis un peu dyslexique je me suis formée sur linkedin parce que j'ai eu l'occasion de faire un bel article pour un beau site internet avec un beau domaine d'autorité qui s'appelle conseilmarketing.com qui m'a contacté pour me dire ouais t'as l'air à l'aise est-ce que tu veux écrire quelque chose pour moi allez banco et voilà et donc le formateur qui est quelqu'un de très sympa qui s'appelle Frédéric Canevet m'a dit oh ben tiens regarde moi j'ai des formations tiens je te donne le lien t'as Kayali je te les offre bon ben merci donc j'ai fait la formation linkedin j'ai ouvert un compte je publie très irrégulièrement mais j'essaye de publier au moins un truc par jour de liker un peu j'ai pas fait la totale d'aller ramasser le plus possible de contacts dans mon réseau et tout ça je suis là je poste modestement des trucs bon voilà je suis là oui c'est vrai que ça prend du temps ben ouais pour l'instant c'est comme ça écoute et puis si il y a un truc très très bien que j'ai fait c'est que je me suis offert une formation Pinterest et Pinterest je le conseille à tout le monde parce que ça c'est vachement bien c'est pas un réseau social c'est un moteur de recherche visuel c'est très différent c'est à dire que ce que tu vas mettre sur Pinterest il va être actif pendant 8 mois minimum d'accord là là où un post Instagram t'as un quart d'heure pour que les gens le voient sur Pinterest t'as 8 mois d'accord donc c'est vraiment pas du tout la même chose et et pour avoir une communauté qui grossit depuis que j'ai démarré Pinterest donc j'ai fait une formation aussi avec avec un blog qui s'appelle une boîte qui s'appelle la base lunaire donc c'est labase lunaire.com il y a une demoiselle qui s'appelle Audrey qui donne des cours qui est particulièrement charmante les cours sont très très bien conçus c'est des petits modules pas des choses d'une heure et demie où tu prends des notes comme un fou et à la fin tu te souviens plus de ce que t'as de ce qu'on t'a dit au début mais des petits cours très bien très bien conçus à appliquer au fur et à mesure et et je ne l'ai pas regretté parce que franchement j'ai la moitié de mon trafic qui arrive sur mon site qui vient par le biais de Pinterest donc je ne peux que le recommander à tout le monde c'est vraiment une merveille il faut des belles images il faut se creuser un peu le citron pour faire des belles des belles propositions d'images avec des titres clairs essayer différents trucs il faut utiliser ces descriptions de tableaux et d'images avec des mots clés utiliser des hashtags rien de très rien de très difficile pour cliquer en soi tu vois et puis il y a un outil de publication automatique qui s'appelle Tailwind qui est ce qui veut dire vent arrière qui est très très bien qui coûte 14 euros par mois un truc comme ça mais qui est vraiment très très bien qui te permet de tout faire en automatique et j'ai vu j'ai vu mes communautés monter 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 et en fait les gens partagent tes images qui contiennent un lien vers tes pages et elles deviennent leurs images sur leur site mais toujours avec ton lien à toi ce qui fait que quand quelqu'un va les partager à leur tour chez eux en même temps il va renvoyer chez toi et donc c'est un lien follow ouais ouais c'est des follow et ça marche super bien super bien je te conseille franchement d'utiliser c'est la troisième personne qui me le dit depuis la semaine dernière ah oui c'est peut-être pas un hasard ils l'ont fait sans rendre compte en disant bon voilà il faut le faire et ils sont aperçus qu'effectivement le trafic sur leur blog a augmenté de manière significative quoi ouais ouais je me penche sur le problème alors parce que c'est vrai que moi j'ai bon le blog Facebook la chaîne que je suis en train de relancer mais après bon c'est vrai que de passer du temps alors j'ai trouvé alors c'est une formation aussi gratuite sur YouTube un gars qui fait ça je pourrais t'envoyer le lien sur LinkedIn c'est il explique comment pareil mais très rapidement très simplement trouver des prospects enfin des profils à qui tu envoies une invitation de manière massive donc c'est c'est un truc incroyable quoi et c'est pas compliqué quoi voilà parce qu'après passer trop de temps là-dessus comme tu dis déjà pour écrire les articles ça prend ça prend beaucoup de temps faire les vidéos les podcasts tout ça ça prend beaucoup de temps donc c'est vraiment une activité à part entière communiquer sur les réseaux c'est ça ça peut devenir très chronophage quoi ouais et puis en plus moi je suis pas dans un domaine où j'aurai 300 000 personnes qui me suivent et une liste d'emails longue comme le bras l'écriture de fiction ça concerne beaucoup de gens mais il y en a quand même très peu qui vont passer à l'acte etc et je préfère me concentrer pour essayer de choper entre guillemets les bonnes personnes que les gens qui sont vraiment concernés par ce que je dis arrivent chez moi plutôt que de multiplier les contacts et d'avoir une liste énorme et de gens qui vont être des touristes en fait qui vont arriver pour télécharger un truc parce que je promets un bonus gratuit qui est très bien d'ailleurs que j'ai changé il n'y a pas longtemps j'ai testé plusieurs choses aussi au niveau des bonus et voilà après les gens téléchargent le truc ils renseignent leur adresse email et puis ils ne souffrent plus jamais aucun aucun message que tu peux leur envoyer d'ailleurs au début je commence juste à faire une newsletter et encore je ne suis pas régulière j'envoie un mail à peu près tous les 10 jours ou tous les 15 jours quand j'estime d'avoir vraiment quelque chose de marrant à dire ou d'intéressant j'essaye de ne pas être dans le systématique à tout point de vue parce que je n'aime pas qu'on me le fasse et donc je ne veux pas le faire aux autres je n'aime pas ça j'ai l'impression vraiment de temps en temps je me connecte avec un blog où quelque chose m'intéresse et moi aussi je m'enregistre comme pour avoir le bonus je rentre une adresse mail et donc je reçois comme moi aussi des mails dans ma boîte et les 3-4 premiers je les ouvre je regarde un peu ce que c'est et puis le cinquième c'est toujours la même chose alors je ne les ouvre plus en revanche il y a quelques blogs sur lesquels je me suis enregistré et qui n'envoient pas de newsletters mais quand je vois par hasard apparaître un de leurs mails je me dis ah tiens c'est vrai j'avais oublié ce truc là je les vois et je lis donc il y a différentes façons d'aborder les choses moi je suis plutôt comme ça après peut-être que les gens marchent autrement mais moi je marche comme ça donc comme j'essaye de trouver des gens qui marchent comme moi c'est pas mal la rareté ça éveille aussi on se dit aussi tiens si tu vois la même personne tous les jours à ta table pour l'apéro c'est sympa mais au bout d'un moment tu connais les histoires quand même alors que si tu as des amis qui habitent à l'autre bout du pays et que deux fois par an ils passent chez toi par hasard tu es super content de les voir au contraire c'est merveilleux on a plein de choses à se dire et moi je fonctionne plutôt comme ça en fait toi tu fais une newsletter ? alors pas encore mais pour les mêmes raisons que toi parce que alors Olivier dirait que c'est de la procrastination mais en fait pas du tout pour moi c'est de la procrastination mais politique dans le sens où il faut que ça ait un sens quoi donc on voyait alors bon les gens qui s'abonnent ils reçoivent mes articles déjà automatiquement mais après si j'en fais une voilà peut-être j'en ferai peut-être tous les trois mois mais là aussi tu vois il faut que je trouve une raison une vraie raison pour le faire parce que si c'est pour qu'ils ne lisent pas ça ne sert à rien quoi donc il y a un intérêt quoi donc moi je suis un peu dans ta démarche aussi moi tu vois j'avais posté je l'ai vu une fois parce que j'ai participé à un événement interblogueur sur les voyages et c'est vrai que bon comme j'avais un sujet que j'aborde aussi le sujet du voyage dans mon blog parce que pour moi ça participe au développement personnel et comme je faisais partie d'un groupe Facebook sur le voyage je l'ai posté comme ça c'est vrai que mon trafic a grimpé il a grimpé avec des touristes quoi en fait c'est tué voilà parce qu'ils ont vu le voyage mais après comme tu dis c'est pas du trafic organique donc moi je préfère en avoir moins effectivement mais que ce soit vraiment des gens qui soient intéressés que communiquer à tout va et puis retrouver avec des listes énormes mais qui servent pas grand chose en fait bah oui c'est trop de travail en fait c'est beaucoup trop de travail de communiquer à tout va comme tu dis et donc d'être partout d'être présent partout c'est contre-productif pour moi ça m'empêche ça me prend du temps sur ce que j'aime ça me prend du temps sur ce que je peux développer donc pour moi c'est pas dans le 80-20 du tout ça marche pas pour moi c'est ça c'est ça bon bah écoute bah super bah ça fait presque plus de 20 minutes est-ce que tu vois ah oui est-ce que tu as mis en place un bonus sur ton blog un bonus oui j'ai un bonus là que j'ai changé il y a pas longtemps j'en ai mis un j'en avais mis un en place tout au début qui étaient des exercices d'écriture et des et des recettes d'écrivains américains qui restaient un moment après j'en ai fait un autre sur le blocage de l'écrivain comment débloquer toujours avec des toujours avec des conseils des exercices d'écriture à un moment je me suis intéressée aussi aux blogueurs ce qu'on disait tout à l'heure comment appliquer les techniques des écrivains au blog donc ça c'est un truc au storytelling ça ça pourrait être bien tu vois pour moi ça je pense que pour toi ça peut être bien aussi alors c'est vrai comme tu dis c'est périphérique peut-être à ton coeur de sujet du blog mais le storytelling c'est complètement ça s'inscrit dans le blogging complètement ouais ouais mais j'ai développé une offre j'ai une page service pro sur mon blog où j'ai développé une offre de rédaction et de correction surtout j'ai un service de correction pour les blogueurs parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens avaient des choses intéressantes à dire mais qu'ils savaient vraiment pas comment les dire et qu'il y avait beaucoup de fautes grossières qui pouvaient être évitées ne serait-ce que des fautes d'orthographe des fautes de syntaxe des choses qui étaient tournées n'importe comment écrit avec les pieds alors t'as l'impression que c'est ta petite cousine de 4 ans qui te parle et elle met des émoticônes partout et voilà mais quand tu fais le tri quand tu déménages il y a un discours intéressant au milieu de tout ça et donc il faudrait pouvoir le faire sortir de façon à ne pas passer pour une andouille qui fait des pieds et des mains sur internet pour essayer de se faire voir mais il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose d'intéressant à dire donc j'ai ouvert un petit service pro pour les blogueurs de relecture et de correction de leur prose d'optimisation d'articles on va dire d'accord et puis là dernièrement j'ai mis un bonus j'ai changé mon bonus et maintenant je propose une fiche personnage parce que comme je suis rentré un peu plus dans le un peu plus dans le dur on va dire de l'écriture et des conseils d'écriture pour les écrivains je me suis rendu compte aussi avec tout ce qu'on m'envoie on m'envoie des bouquins tu sais pour que je les chronique des fois et tout ça donc des fois je suis obligé de dire je suis désolé mais non je ne chronique pas votre livre ça ne correspond pas à ce que j'aime et je me suis aperçu qu'il y avait un gros un gros déficit que les gens partaient avec une idée de base comme celle qu'ils ont vu dans la dernière série télévisée je ne dis pas le mal des séries télévisées parce que moi aussi j'en regarde et puis de toute façon à la base d'une série télévisée il y a un scénario il y a quelque chose d'écrit aussi à partir de tout ce qu'on fait il y a quelque chose d'écrit à partir de tout ce qu'on crée il y a quelque chose d'écrit c'est magnifique tout commence par l'écriture en fait donc forcément c'est merveilleux mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnages qui n'ont aucune épaisseur aucune profondeur qui sont juste comme ça des ombres qui s'agitent sur un écran parce que ce qu'on voit ce que l'image nous montre les détails que ce que l'image nous montre le lecteur lui il ne les a pas devant sa page il est obligé de se les imaginer donc il puise dans ses images mentales dans sa base de données pour aller créer les images il faut quand même que l'écrivain lui donne quelques points de repère et lui fasse de mettre des petites touches pas des longues descriptions exhaustives parce qu'il n'y a rien de plus chiant si tu me passes le mot vraiment c'est insupportable mais des petites touches pour lui permettre de percevoir qui il a qui bouge sur cette page qui est en face de lui qui agit qui fait et donc il faut vraiment donner de l'épaisseur et de la profondeur donc j'ai fait ce que j'avais jamais fait j'ai fait une fiche personnage et du coup j'ai essayé de faire le contraire de ce que j'avais vu partout où on te dit on fait des fiches personnages parce que je suis toujours le contraire des autres c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça chez moi donc maintenant je me suis habitué j'ai arrêté de vouloir être dans le boule si tu veux et j'ai pas fait la couleur des yeux la taille de chaussures machin de ça parce qu'on s'en fout complètement la plupart des romans que tu lis tu ne connais pas du tout ce genre de détails tout le monde s'en balance mais des choses beaucoup plus intimes justement comme voilà les relations avec les parents qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à leur père qu'ils ont à reprocher à leur mère enfin des choses qui vont travailler beaucoup plus à l'intérieur et qui vont permettre d'expliquer certaines réactions des personnages ou certaines choses donc je me suis bien amusée à faire cette fiche aussi voilà elle est en ligne sur le blog ton prénom son email dans ton formulaire j'imagine c'est un formulaire en ligne ouais ouais c'est un formulaire c'est un c'est un strive lead tu sais voilà c'est une pop-up oh qu'est-ce que j'ai galéré avec cette pop-up je sais pas toi mais alors c'était horrible 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 à ce moment-là c'était vraiment la catastrophe j'ai cru que j'allais abandonner tout j'y arrivais pas et tout et le collectif est venu à mon secours et c'est là que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit non il n'y a pas de problème attends tu vas voir tu fais comme ça tu fais comme ça tu fais comme ça ouais ça marche voilà c'est vrai que la première fois c'est ça fait beaucoup en plus ce cours-là il est particulièrement long donc ça fait beaucoup d'infos et c'est vrai que quand il apparaît enfin on se dit parce que tant qu'il apparaît pas on se dit qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'ai oublié donc et quand il apparaît c'est enfin on a l'impression d'être hyper intelligent en fait c'est ça mais qu'on a mis du temps à le devenir quand même et quand ça arrive ça se fait pas en claquant des doigts c'est ça ouais c'est un des petits reproches que je pourrais faire peut-être à la formation d'Olivier c'est que je trouve que ses cours sont très longs très très longs chaque alors c'est très complet la formation est énorme il y a absolument tout ce qu'il faut pour monter un blog de A à Z enfin vraiment tout est très bien mais je trouve que les modules les modules sont bien mais que les cours en eux-mêmes sont beaucoup trop longs chaque il y a des vidéos qui font une heure et quart c'est énorme une heure et quart d'attention quand dans un domaine où tu connais rien au départ c'est un truc c'est un truc à se tirer une balle tu es obligé de regarder trois fois de suite tu prends des notes pour savoir à quelle minute tu surlèves le timecode pour savoir à quel moment ça commence tel truc parce qu'il va falloir que tu arrives sur ton écran pour faire la même chose et tout et quand tu arrives sur ton écran tu t'aperçois que ah putain ils ont changé l'interface il est où le bouton alors là ça devient extrêmement compliqué donc mais on triomphe à tout ça avec un peu de avec un peu de persévérance et beaucoup d'amitié on y arrive quand même ça marche oui parce que c'est une heure mais c'est une aventure qui en fait demande des fois deux, trois, quatre jours de travail parce que lui en cinq minutes ce qu'il t'explique et bien toi ça te prend peut-être quatre heures parce qu'après il faut l'appliquer ça marche il faut le faire ouais ouais et puis même pour se souvenir de tout ce qu'il dit pour suivre tout ce qu'il dit et l'appliquer en même temps c'est très compliqué quoi alors que tu vois la formation je prenais l'exemple de la formation Pinterest tout à l'heure les petits cours il y a des petits cours entre 10 et 15 minutes et entre 10 et 15 minutes tu fais ton petit cours tu le gardes dans un coin de ton écran avec l'onglet prêt à ouvrir tu vas sur ton compte Pinterest tu paramètres tu fais ton truc c'est bon c'est fait et tu as tout compris et tu l'as fait tout de suite et comme tu le fais tout de suite tu l'intègres c'est ça parce que si tu regardes tu vois parce que moi ce que je faisais au début je prenais une heure et demie pour regarder d'abord le cours une fois en entier après je sortais j'avais la tête comme une marmite et je me disais bon on verra demain tu vois sauf que le lendemain j'arrivais devant j'étais comme une poule qui a trouvé un couteau je me souvenais plus de rien du tout puisque je ne l'avais pas fait il faut faire pour apprendre tu vois il faut l'engrammer dans tes cellules c'est ton corps qui apprend ce n'est pas seulement ton cerveau c'est tout ton corps qui apprend tu vois il faut faire une connexion neuronale il faut créer une boucle là-haut et donc il faut faire et tant que tu ne l'as pas fait ça ne marche pas et donc je pense que ça c'est aussi une des choses que je vais c'est aussi une des choses dans laquelle il faut penser quand tu crées une formation en ligne c'est que la durée d'attention alors la durée d'attention d'un adulte sur internet c'est 12 secondes ce n'est pas moi qui le dis c'est Microsoft je pense qu'on peut leur faire confiance ils savent de quoi ils parlent donc c'est pour ça que c'est important de capturer l'attention des gens qui vont arriver sur ta page parce que 12 secondes plus tard si ce que tu leur dis ça ne leur plaît pas ils sont déjà repartis ils ne sont plus là donc mais la durée d'attention de quelqu'un qui est en formation qui est en classe par exemple c'est 25 minutes 20 minutes 25 minutes un quart d'heure aujourd'hui c'est un quart d'heure 20 minutes c'est ça aujourd'hui c'est un quart d'heure 20 minutes donc tu ménages des pauses quand tu fais des formations tu parles un peu et puis après tu ménages une petite pause tu offres un petit café tu lances une petite discussion pour que ça se renouvelle et puis après tu repars sur autre chose mais tu ne fais pas des choses d'une heure et demie des cours magistraux d'une heure et demie à des gens qui sont là même s'ils sont passionnés avec aucune connaissance de là où tu veux les amener quoi donc je pense qu'il faut vraiment vraiment faire très attention au format comment présenter tout en ligne ouais comment découper comment découper la formation je pense que c'est un gros un gros morceau il ne suffit pas d'avoir ces paragraphes il faut les découper c'est ça ça sera un de mes prochains articles celui que j'ai monté cette semaine c'est comment créer un cours modulable toi et pour être efficient voilà tu en fait écris des chapitres un chapitre peut être utilisé dans plusieurs cours toi par exemple c'est des techniques de formateur mais un prochain article que j'écrirai ça sera ça c'est pour les cours en ligne comment comment faire des cours en ligne qui soit pédagogiquement efficace quoi parce que comme tu dis ouais c'est marrant mais moi j'ai fait la même chose que toi en fait je me suis dit bon là je me mets le cours je le regarde et puis même pareil j'ai dit bon ben alors si le seul truc c'est que j'avais repéré bon les pages où il fallait aller etc les cheminements mais après bon voilà tu te dis bon mais en fait voilà ça te prend ce qu'il y a c'est que si tu le fais par étapes par tranche le quart d'heure ça te prend plusieurs jours quoi parce qu'en fait c'est toi qui fais toi même ton découpage quoi en fait tu peux pas le faire c'est ça celui d'une heure et quart tu peux pas le faire d'un prêt c'est pas possible quoi c'est ça et ce qui me fait dire que c'est pas c'est pas ok parce que normalement le découpage il doit être fait à la base il doit être fait par le formateur si tout va bien dans la formation en fait Olivier est très passionné il a énormément de choses à dire donc il dit tout mais le côté pédagogique il y a encore des ajustements à faire oui parce qu'en plus comme tu dis t'arrives t'arrives sur la page du logiciel que t'as installé mais c'est pas du tout la même configuration et là donc des fois tu passes deux heures à trouver ce que tu vois sur l'écran et dans le cours des fois ça n'a rien à voir c'est déroutant tu te sens bête donc ok écoute écoute est-ce que tu vois autre chose à rajouter donc ton bonus tu nous l'as dit donc ben j'ai rajouté qu'est-ce que je veux rajouter oui je fais des podcasts aussi tu parlais des podcasts tout à l'heure je fais des podcasts c'est-à-dire que ça j'ai pris l'habitude assez vite de m'enregistrer c'était en mars pendant le confinement là donc du coup j'enregistre systématiquement et je podcast tous mes articles parce que j'aime ça tu vois je suis bavarde j'ai bien les podcasts aussi j'amuse je théâtralise beaucoup donc voilà et puis j'ai aussi fait des podcasts pendant le le premier confinement là j'ai aussi fait des podcasts de lecture de 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 contes pour les enfants parce que je me demandais comment je pouvais contribuer un peu à à ce que ça soit moins moins anxiogène moins casse-pied et puis je pensais à tous ces gosses qui sont dans des dans des boîtes en béton franchement le coeur se fend et qu'est-ce qu'ils vont faire enfermer avec leurs parents pendant des jours déjà l'école c'est pas joyeux mais alors que la famille alors c'est horrible donc du coup j'ai enregistré quelques j'avais enregistré quelques petites histoires moi j'ai la chance d'être à la Réunion puis j'ai la chance d'avoir une maison dans la campagne avec une vue sur l'océan Indien magnifique toute la baie de Saint-Paul ça va le confinement c'est pas non plus le bagne tu vois chez toi on est pas mal quand même mais mais il y a plein de gens qui sont bien plus bien plus empêchés que moi et et je pensais à tout ça donc j'ai enregistré quelques textes et puis ça m'a donné vraiment envie de ça m'a donné vraiment envie de continuer donc je podcaste tous mes articles alors j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup d'écoutes j'ai pas j'ai un millier d'écoutes depuis que j'ai commencé tout podcast confondu j'en ai 62 donc tu vois c'est pinot c'est complètement ridicule mais mais je me dis que peut-être je vais les je vais les passer dans dans auphonique on m'a parlé d'auphonique pour les pouvoir les mettre sur une chaîne youtube je vais peut-être me décider je pense que je vais me décider bientôt à me mettre faire une chaîne youtube aussi voilà peut-être que je vais commencer par y mettre tous mes podcasts et puis peut-être que comme ça j'arrêterai de faire des podcasts quand je ferai des vidéos parce que je vais pas pouvoir tout faire non plus quoi comme je veux continuer à écrire il va falloir que je refasse encore un tri dans ce que dans le 80-20 et ce qui est important et c'est vrai que tu peux mettre des podcasts ça prend pas beaucoup de temps mais ça prend un peu de temps quand même oui oui ce que tu peux faire c'est un peu c'est moi je travaille pas mal comme ça c'est toute forme de méthode industrielle c'est-à-dire je fais que les podcasts que les vidéos et ça te permet comme ça d'enchaîner plus facilement quand tu fais les podcasts moi je les fais par 5-6 ou 10 et après quand je les poste tu peux les programmer aussi c'est pas mal donc tu tu les mets tu les mets pas en ligne mais tu tu les crées déjà dans ton blog et après tu peux aussi les intégrer dans ta chaîne YouTube ça c'est pas mal aussi dans la chaîne oui oui c'est ça ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les intégrer dans une chaîne YouTube déjà pour commencer YouTube je vais commencer comme ça je pense pour l'instant j'ai un podcast dans chaque article donc chaque semaine je dois avoir un podcast prêt en même temps que l'article mais là j'ai commencé justement tu parles de la méthode industrielle mais j'ai commencé à travailler par en groupant les choses aussi par exemple la lundi et mardi début de semaine hier avant-hier j'ai écrit trois articles entre 1500 et 3000 mots j'ai fait toutes les images que j'ai intégrées j'ai fait tout mon référencement naturel mes balises mes machins et tout ça j'ai fait mes podcasts et tout ça c'est en brouillon c'est prêt à publier tout ça c'est en brouillon dans mon blog donc je publie le jeudi moi donc demain je vais faire clic et puis il y a une première vague qui va partir et jusqu'à pendant 15 jours encore je suis à peu près tranquille pour me consacrer un petit peu à autre chose voilà parce que faire un article par semaine avec chaque semaine un podcast des images machin et tout c'est moins rapide que de grouper effectivement les choses et puis quand t'as la tête dans quelque chose c'est bien quand t'es concentré t'avances plus vite mais quel boulot mais quel boulot c'est assez complet mais je suis entièrement d'accord avec toi c'est à dire que au départ moi je t'oubliais trois articles par semaine mais bon tout faire c'est assez varié alors c'est hyper intéressant mais en même temps après voilà il faut faire des choix c'est vrai que la méthode d'organisation est très importante et moi je fonctionne comme toi aussi j'écris des articles un peu comme ça j'en ai écrit plusieurs pareil pour les podcasts et après tu peux les programmer donc après t'es tranquille toi si tu veux faire je fais une vidéo bien structurée qui me prend du temps tu vois pour faire mes montages trouver mes sons mes jingles etc mais t'as le temps t'es plus t'as pas ce stress là de te dire voilà t'as moins de pression tu dis voilà t'as le temps pour la créativité en fait tu te donnes cette marge de manœuvre voilà c'est hyper important mais écoute de toute façon moi je mettrai sous la vidéo je mettrai le lien de ton blog merci ton blog ta page facebook et puis dès que tu auras ta chaîne tu me le diras j'aurai tout très le lien et puis comme ça il y aura tout donc là je te tiendrai au courant dès qu'elle sera publiée et écoute je te remercie encore pour ta disponibilité c'est moi tout le temps merci pour cette présentation qui était hyper intéressante et puisque oui dans ton thème en fait vous n'êtes pas plus nombreux que ça quand même donc c'est extrêmement intéressant merci merci Luc merci beaucoup écoute Sylvie je vais me rendre sur tes articles avec encore plus d'intérêt maintenant que je sais que tu commences à creuser vraiment le sillon de la pédagogie ça va m'intéresser énormément je suis très content cette semaine depuis deux semaines je commence à publier ce type de sujet très bien bonne journée à toi bonne continuation et puis à bientôt ouais ça marche ici il est 18h tu vois donc la journée elle est déjà 15h ici il est 18h je vais aller par là bientôt parce que le soleil ne va pas tarder à se coucher donc je pense que je vais prendre un petit thé vert quelque chose comme ça je vais aller m'installer sur la terrasse tu vois la journée va se terminer tranquillement voilà bonne journée à toi merci au revoir bonne soirée à toi Luc bonne journée au revoir